Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Fulanzari Mathieu-Hélène et moi je suis la présidente du projet d'Augua de coco ici à Madagascar en fait la situation des enfants concernant la participation de l'activité économique familiale ce sont des enfants orphelins parce que moi j'ai dit toujours ce sont des enfants non protégés autour d'eux et ceux qui font tout ils font quelque chose au marché et sinon les enfants qui vivent dans ce quartier aussi défavorisés et les principaux boulots dans lesquels les enfants sont impliqués à Madagascar ce sont des enfants qui travaillent pour les mines et aussi les enfants qui travaillent pour les sels en fait ce sont des enfants qui ramassent les sels et aussi il y a des enfants qui cherchent de l'eau et ces enfants ils vont aller je sais pas 600 mètres 500 mètres pour chercher de l'eau et aussi il y en a aussi des prostitutions c'est des gros 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 travail qu'on trouve ici à Madagascar premièrement c'est un manque d'éducation parce que l'éducation c'est les principaux de la société je vous donne un exemple et moi voici à moi que ces enfants jouaient avec mes filles et je leur demandais parce que leurs filles ne font pas à l'école et j'étais prête de payer les études de ces enfants comme ça c'est pareil que la mienne mais les parents n'ont pas honte de me dire que non c'est pas leur coutume d'envoyer les enfants à l'école alors j'étais étonnée et aussi et manque d'établissements il y a beaucoup de beaucoup des quartiers des régions loin dans l'Ambrousse l'école n'existait pas il n'y a pas d'école c'est pour cela que par exemple on a fait l'école de SAFIA pour les enfants qui travaillent pour les mines évidemment et on a fait aussi un exemple l'école des salines c'est pour les enfants qui travaillaient pour les sels donc grâce à à Ouadikoko de ces projets que ça permet d'avoir beaucoup beaucoup d'enfants qui vont à l'école les conséquences en fait c'est par exemple pour les filles c'est elles ne savent pas travailler parce qu'il n'y a pas d'éducation et ce n'était pas l'école elles ne savent pas compter elles ne savent pas lire donc le travail facile c'est de se prostituer et aussi pour les garçons les garçons sont devenus un voleur de jubus pour les garçons qui viennent de Proust et pour les garçons qui habitent en ville ils sont devenus des voleurs, un petit voleur ils sont devenus et leur avenir c'est terminé c'est aux prisons alors les changements pour les enfants qui accèdent à l'école en fait c'est ces enfants et ils ont une vie meilleure c'est plus facile de vivre dans la vie sociale et pouvoir aussi chercher du travail donc c'est pas facile à eux de trouver de l'argent parce qu'ils peuvent avoir des petits travails ils peuvent avoir des bons boulots même et leur avenir c'est vraiment très assuré j'aimerais bien de vous raconter une histoire d'un petit jeune à l'époque qui était bénéficiaire d'Aguatecoco alors c'est petit jeune qui faisait des formations accompagnées par sa mère à l'Aguatecoco et puis après ça il a grandi on l'a mis à l'école il était à l'école et après on lui donnait des formations sur menuiserie et après il est devenu menuiserie des projets d'Aguatecoco et petit à petit il s'est formé il a fait des informatiques pyrotiques et aujourd'hui il est devenu les coordinateurs des fermes écoles à Fenaratsu alors c'est vraiment une réussite très importante pour Agotecoco qui s'appelle Bertin et voici la situation d'éducation à Madagascar il y a beaucoup beaucoup de travail encore mais voilà on est là pour ça et voilà et bisous à tous au revoir